Qu'est-ce que vous êtes le Dr Guy Londeuchamp ? L'agencement des molécules d'eau qui véhiculent de l'information. Il faut encore essayer de comprendre ce qu'est l'information qui est dans l'eau. Il faut savoir pour ça que toute molécule que l'eau rencontre dans son chemin, qu'il s'agisse dans son chemin intra-terrestre pour donner une source, ou ensuite dans son écoulement, dans ses différents périples et ses rencontres avec les activités humaines ou de nature, tout ça informe l'eau, c'est-à-dire lui transmet soit des éléments, soit des fréquences, chaque élément étant associé en même temps à une fréquence. Et ça constitue en fait l'expérience et ce que certains appellent la mémoire de l'eau. Et la mémoire, c'est l'agencement des molécules d'eau qui reproduit l'action des molécules et des corps que l'eau a dissous et qu'elle contient en son sein. Et donc ceci a un effet sur l'organisation intérieure des molécules d'eau que les physiciens russes décrivent comme étant une sorte de bande magnétique extrêmement sensible qui permet d'enregistrer tout l'environnement dans lequel cette eau se trouve et s'écoule. Et nous, on travaille avec le Voda pour essayer de modifier la structure modifiée de l'eau, l'eau qui passe par nos robinets, qui vient dans nos maisons, est passée par des stations d'épuration à rencontrer toutes sortes de choses. Et elle véhicule encore des corps en suspension, c'est-à-dire des polluants, des nitrates, des pesticides, des métaux lourds. Mais elle véhicule aussi de l'information dans sa structure et toutes sortes de fréquences. Et ces fréquences sont capables de modifier l'organisme et de le rendre malade à bas bruit, sans qu'on puisse détecter même un polluant, parce qu'on peut filtrer ces polluants et avoir encore les fréquences dans l'eau. Et la structuration de l'eau, c'est de travailler sur l'organisation interne de l'eau et des molécules, on appelle ça des clusters, et pour ramener de la cohérence, ramener de l'ordre pour que cette eau rayonne de la vitalité plutôt que le rayonnement des toxiques qu'elle a contenu. Alors le mot « information » est un terme polysémique, qui a plusieurs sens, et a plusieurs emplois possibles. Il y a l'information au sens du code génétique, qui permet de programmer le vivant. Il y a un autre niveau, l'information que la cellule reçoit en termes de molécules ou autres. Il y a l'information sur le plan du vivant macroscopique, tout ce qui représente une menace, tout ce qui représente des stimuli, des perceptions, etc. Est-ce que du coup, vous pouvez revenir et délimiter la nature de cette information au sein de l'eau, qui est un peu spécifique ? Alors dans le mot « information », effectivement, il y a de multiples niveaux. Il y a aussi l'information médiatique, tous les modèles de compréhension qu'on véhicule à travers des paroles, ou à travers des écrits ou des images, et qui influencent nos comportements et nos choix. Tout ça appartient en fait à un domaine qui paraît intellectuel ou culturel, qu'on ne relie pas forcément à notre physiologie, à notre état de santé. Et pourtant, toutes ces empreintes, ces croyances, ont un effet sur notre physiologie et notre appareil neuroendocrinien. Jusqu'à le cœur de nos cellules et notre ADN. Et notre ADN ne fonctionne pas sans eau. L'eau mouille, en fait, jusqu'au plus intime de nous-mêmes, la moindre molécule. Et cette molécule, elle est modifiée continuellement dans son activité par la nature de l'eau qui la mouille. Et dans notre ADN, l'eau transmet toutes les fréquences que la cellule reçoit du monde extérieur par le biais de ses capteurs. Et ce sont ces capteurs qui orientent le fonctionnement de la cellule. Donc qu'il s'agisse de fréquences de sons, de lumières, ou qu'il s'agisse de molécules chimiques qui émettent, ou qu'il s'agisse encore d'autres stimuli, tout ça va arriver vers le traitement de l'information, qui est l'ADN, et vers une adaptation ou une désadaptation selon le type d'information que la cellule reçoit. Et on peut visualiser cet effet sur la vie de la cellule par le biais d'appareillages qui permettent d'objectiver, sous la forme d'images, la qualité du rayonnement de nos cellules, du fonctionnement neuro-endocrinien, de l'énergie toute entière qui se dégage d'un corps. Et l'effet qu'une eau structurée peut avoir sur cette physiologie et sur les comportements, parce que le neuro-endocrinien, c'est nos comportements et notre vie sociale. Du coup, ce que vous proposez aussi, en corollaire, c'est un changement de paradigme des représentations traditionnelles de l'eau ? Ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rester sur la physique de Newton et un mode, je dirais, très matérialiste de la nature, de notre nature et de la vie toute entière, ce n'est pas des boules de billard qui s'entrechoquent. Tout est fait de fréquences et avant qu'un corps se manifeste, il y a déjà des fréquences. Et quand un corps vit n'importe lequel, n'importe quelle forme de vie, il émet des gammes de fréquences, il reçoit continuellement des fréquences. C'est dans ce domaine-là qu'on veut travailler, parce que ces fréquences sont associées à tout notre fonctionnement moléculaire et sous-tend notre vie consciente. Mais elles sous-tendent pas seulement dans les organismes humains, mais aussi dans la vie végétale ou animale. Donc c'est l'ensemble du monde vivant qui est dépendant de ça. Vous venez d'évoquer le mot conscient, la conscience, qui dit changement de paradigme ou changement sur les représentations, dit modifier la conscience ou la perception que l'on a des choses. Est-ce que vous entendez aussi par conscience quelque chose d'un peu plus grand ou qui a une connotation plus élargie et qui dériverait vers une responsabilité de l'individu ? Absolument. Absolument. La question est particulièrement pertinente. C'est quand on parle de conscience, on parle de lumière et de fréquence, et ces mondes-là n'ont pas de bord. C'est-à-dire si on peut voir un être limité avec sa forme extérieure, quand on parle des rayonnements qui sont émis ou qui sont reçus par ce corps, ils émanent de champs d'énergie qui n'ont pas de limite. Et ces champs participent à la vie toute entière sans limite, perceptible. Vous avez des champs en physique, la notion de champ correspond à l'organisation de l'univers tout entier, et avec toutes ces intrications, c'est un terme de physique quantique, disant que tout ce qui existe est interrelié, interdépendant. Et donc quand on travaille sur ces états-là, qui correspondent au monde dit quantique, on travaille sur l'intrication de toutes les formes de vie et sur leur interdépendance, et donc sur la conscience. Et il ne s'agit pas de la même conscience chez une limace, chez une menthe ou un arbre, que chez un être humain, mais il s'agit quand même de conscience, et de conscience localisée, mais interactive. Il s'agit dans cette approche-là de nous réapproprier notre responsabilité, d'intervenir dans un monde et d'y apporter des modifications. Et ce serait bien maintenant qu'on se soucie des modifications positives, compte tenu de l'état du monde et de ce qu'on a fait jusque-là dans ce monde. Et il me semble que c'est indispensable de modifier notre eau et notre rapport à la nature avec conscience et responsabilité. Et toute la recherche qui est menée autour du Vodha vise à se réapproprier cette responsabilité-là, déjà pour la santé individuelle, puis pour la santé sociale. Je vais rebondir aussi sur un mot que vous avez énoncé, et qui est le mot énergie, mot qui a de vastes connotations, autant dans le domaine physique que dans le domaine spirituel. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens dans lequel vous l'employez ? Pour moi, je vais m'appuyer sur les images, parce qu'on peut parler en termes très flous, et toute l'aventure qui nous a amené à créer le Vodha et à créer une entreprise pour le diffuser est associée au fait d'observer l'énergie et qualifier l'énergie qui se modifie après l'absorption d'un verre d'eau qui a été structuré par le processus Vodaflore. Et dans ce processus, on voit littéralement la lumière, c'est-à-dire des photons, et l'énergie, c'est des photons et des électrons. Donc on voit littéralement la lumière apparaître, là où elle n'était plus, on voit littéralement le corps, l'organisme, se redéployer comme si on ouvrait la lumière dans une pièce qui avait été assombrie. Et ce sont les images qu'on a avec la caméra GDV qui permettent de voir qu'une transformation est possible avec un verre d'eau en moins de deux minutes. Et que l'eau, si elle est bien structurée, elle remet en contact les parties du corps et l'énergie qui se déploie. Ce n'est pas qu'elle était partie, elle était entravée. Le chaos empêche la distribution d'informations. Et notre cohérence profonde et notre santé psychique et corporelle dépend de la cohérence. La cohérence, c'est un système cristallin. Et l'eau, elle rétablit le partage d'informations comme dans un système cristallin qu'on utilise dans les ordinateurs. Moins de pertes d'informations, moins de dissipations, moins d'échauffements, plus d'ordre et plus de lumière. C'est ce qu'on voit sur les images. Donc vous avez précisé, le Vodas structure en fait l'information. C'est un appareil qui est organisé à partir du nombre d'or. Est-ce que vous pouvez décrire un peu plus précisément les rapports que vous entrevoyez entre la vie et le nombre d'or ? Le nombre d'or, c'est une question qui est presque philosophique, mais elle est observée quand même par des biologistes qui l'ont repérée dans l'organisation de l'ADN. Elle avait été repérée par Léonard de Vinci, qui était un des premiers à en parler. Mais les anciennes civilisations et les Égyptiens connaissaient déjà l'utilisation du nombre d'or. Ils connaissaient Phi. Phi, c'est le nombre d'or. Pi, ils connaissaient le maître. Ils organisaient aussi tous les bâtiments dans lesquels, en fait, des temples, des lieux consacrés à la vie spirituelle étaient bâtis sur des règles très précises qui défient le temps. Autant on peut s'interroger sur les connaissances de ces êtres, autant on peut voir qu'on ne possède pas encore ce qu'eux avaient à leur disposition et le fait qu'ils construisaient en fonction de l'univers tout entier. C'est-à-dire, leur travail n'était pas que construire pour construire, mais construire en harmonie avec les lois de l'univers et mettre en rapport toutes les activités humaines avec un concept qui était relié aux étoiles, au soleil, à la lune, aux solstices, aux équinoxes, au rythme de la vie. Donc ils s'inscrivaient dans des modèles d'ordre universel que nous on a besoin de redécouvrir. Tout ce qu'on fait, on a besoin de le relier aux lois de la nature. Et le nombre d'or est au cœur de la nature. Sur base de ces différents éléments, j'ai une dernière question. Donc on a le nombre d'or qui a une influence sur la qualité de la vie que l'on retrouve à plusieurs endroits différents. On a aussi la présence d'une énergie fine ou subtile. On a aussi la présence d'une information qui oblige à reconsidérer des matières qui nous paraissent a priori évidentes. Est-ce que, in fine, si on va au bout de ces éléments, est-ce que cela ne conduit pas à redéfinir la vie qui n'est alors pas que le propre des biologistes ? Oui, on peut dire ça. La vie, ce n'est pas juste la vie dans la forme, c'est-à-dire la vie matérielle. Là, on parle de champs immatériels, on parle de conscience, on parle d'énergie qu'on a du mal à qualifier. Et on parle de l'organisation générale des systèmes vivants, au-delà de ce qu'on peut percevoir, parce que nos machines nous montrent des choses. Il y a encore au-delà, par exemple, 90% de matière sombre ou de lumière noire dont on ne connaît rien. Les physiciens en parlent comme une éventualité plus que probable et on ne sait pas comment approcher ces domaines. Ce qu'on sait, c'est que la physique quantique, elle décrit des étapes de potentialité associées à la conscience et à des mondes qui demandent à ce qu'on prenne une responsabilité, qu'on soit capable de créer et on a une énergie à notre disposition qui est immense et gratuite. À condition qu'on apprenne à respecter les lois de l'univers et que ces lois sont basées sur des rapports harmoniques, harmoniques entre les formes de vie pour que chaque être ait sa place et son biotope, on pourrait dire ça. Et le principe du nombre d'or est un principe de rapport harmonieux mutuellement profitable entre des systèmes d'organisation complexe et des petits systèmes. Et la cohésion de l'ensemble du système est basée sur cette relation harmonieuse mutuellement profitable. Alors, dans notre époque, créer une entreprise pour qu'elle soit profitable pour tout le monde, ça me semble être un geste de responsabilité qui permet à tous et à tous de profiter. L'entreprise profite, chaque individu profite, ça profite au monde, ça profite au milieu et à la vie elle-même qui se déploie sur des principes qui sont moins violents, conflictuels et dégénératifs. Littéralement, on est dans une urgence sur le plan collectif et on a besoin de réintroduire des principes d'ordre. Et ces principes d'ordre sont basés sur des principes spirituels. On a besoin de plus de conscience pour remettre de l'ordre dans le monde et l'ordre, c'est la lumière, l'eau et les règles universelles sur lesquelles la vie se déploie. Et on met le Vodah au service de ça. On commence, je pense qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin. Mais on voit déjà avec les images, que les changements peuvent être extrêmement rapides et que c'est dommage de ne pas mettre ça en route pour tout le monde. Merci pour le temps que vous avez consacré pour cette interview qui fut très enrichissante et belle continuation à vous. Très bien. Merci pour l'invitation. Merci. 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 Merci.